Salut les amis, c'est Kalior, bienvenue à ceux qui me découvrent avec cette vidéo et merci aux autres pour votre fidélité. Vous trouverez sur ma chaîne l'actualité de Zedda Scroll Online et de New World ainsi que divers guides et balles de DPS. Vous pouvez également me suivre presque tous les jours sur Twitch à partir de 21h. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler en somme de New World car on a des nouvelles très intéressantes parce que le 25 juin, le site allemand MyNameMo a fait une interview du directeur artistique de New World. Alors la journaliste est Leia Jankowski et elle a fait cette interview. Alors le problème de cette interview pour moi c'est qu'elle est en allemand, donc j'ai vraiment fait au mieux pour la traduire. Donc désolé si parfois il y a quelques petites fautes et que ça manque un peu de perfection. Je m'en excuse avant d'essayer d'être tolérant, je ne suis pas vraiment bilingue en allemand, je n'ai même jamais fait d'allemand à l'école. Donc je vais faire vraiment ce que je peux et j'ai essayé de faire vraiment au mieux. Alors pour cette interview je vais parler à la première personne parce que du coup c'est Leia Jankowski qui a fait cette interview et elle lui a posé du coup des questions, elle a posé des questions au directeur artistique de New World. Alors en plus de cette interview il y a une vidéo d'une dizaine de minutes sur du gameplay de New World, du gameplay PVE et c'est très intéressant à regarder, on va découvrir du coup différentes choses. Le seul défaut de cette vidéo c'est qu'elle a été envoyée en 720p, donc la qualité n'est pas faux-folle. Donc ne vous fiez pas à la qualité de la vidéo pour juger le graphisme du jeu. On a déjà vu des vidéos avec des graphismes bien plus élevés, donc là-dessus restez quand même indulgent. Alors du coup pour l'interview, qu'est-ce que New World a offré en dehors du PVP ? Parce que les bandes annonces et les batailles du PVP ont été abondantes. Dans les forums comme sur Reddit et chez MyNMMO, j'ai plus souvent lu ce qu'il y avait à explorer mais on ne voit pas vraiment ce qu'il y a en dehors des batailles. C'est pourquoi j'ai demandé à Amazon de nous montrer quelques zones du PVE et de nous dire plus sur ces contenus. Vous avez envoyé une vidéo à MyNMMO et demandé un interview à Charles Bradbury, le directeur artistique de New World. New World a déjà connu une histoire mouvementée avant sa release. A l'origine, le MMO aurait dû être un jeu de survie Soundboats avec du PVP forcé. Mais cela a changé après les premiers retours des testeurs sur l'alpha. New World est devenu un MMO Open World avec des contenus PVE. MyNMMO leur demande, vous nous avez déjà beaucoup parlé des massacres du PVP, des batailles et de l'IA mais beaucoup se demandent ce qu'il y a d'autre en dehors du territoire, qu'il y a-t-il à saisir ? Je pense que votre jeu a beaucoup à offrir en termes de découverte mais qu'il y a-t-il dans le monde à découvrir ? Donc Charles Bradbury répond, notre île d'Aeternum est immense et le contraste était particulièrement important pour créer ce monde. Comme tu l'as dit, la découverte est une grande partie du jeu. Nous récompensons les joueurs qui voyagent à tous ces différents endroits et qui découvriront toutes les zones cachées et toutes les choses cachées. Nos différentes zones ont des personnages différents. Le joueur doit se sentir revivre à chaque fois qu'il pénètre dans un nouveau domaine et qu'il a quelque chose à découvrir. Nous avons des prairies de fleurs inondées de fleurs, des marées moisies, des glaciers et des sommets enneigés, des forêts surnaturelles profondes, des ruines antiques, des grands espaces infernaux où le monde s'écroule. Il y a aussi un système d'évolution de caractère étendu qui offre du coup un contenu RPG. Il faut aussi souligner qu'il n'y a pas de classe. Il faut également souligner le fait que dans New World, il y a du housing avec des décorations qui donnent même parfois des buffs. Manemmo demande Vous avez envoyé par l'interview une vidéo montrant différents endroits de votre monde. Je pense beaucoup d'entre eux ont été vos points d'intérêt, ce qui revient à des curiosités. Au début, il y a une sorte de ruine dans laquelle les joueurs entrent. Peux-tu m'expliquer ce que nous pouvons attendre de ces curiosités ? Pourquoi vaut-il la peine de les explorer ? Charles Bradbury répond Dans cette vidéo, ils entrent dans des tours antiques, je crois. Il est dans une zone appelée Eden Growth. Et c'est un de nos endroits surnaturels. Il y a différentes familles adverses dont l'une est Angry Earth créée par l'azote. Donc en fait, c'est différents types d'ennemis. C'est minéraux surnaturels dans la Terre qui fait muter ces créatures, les faisant passer de la Terre, de l'organisme et de l'énergie. Ces tours sont situées dans une zone comme celle de l'Angry Earth. Et c'est l'une des petites attractions, une des cibles à chercher. Et c'est des objets clés qui vous mèneront à une plus grande architecture. Vous devez donc explorer ces petites curiosités afin d'en découvrir de plus en plus grande et surtout plus tard. Toutes les curiosités ne sont pas structurées de la sorte. Mais cette tour antique est plus importante. Les curiosités devraient présenter une forte variation lorsque vous y entrez. Si tu n'as que 10 minutes pour jouer, tu pourras peut-être aller explorer une petite curiosité. Peut-être que beaucoup de tes amis sont en ligne à ce moment. Et vous, vous pouvez du coup avoir une équipe complète. Et envisager une immense curiosité qui ressemble presque à un donjon. Donc nous n'avons pas des donjons classiques, mais ce sont des plus grandes curiosités qui ont besoin de temps pour les terminer. Alors en fait, ils ont un genre de donjon qui est différent. Et en fait, ces donjons, parfois ça vous pouvez prendre 10 minutes et parfois c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que vous allez avoir des zones PVE, des choses à découvrir, où vous allez pouvoir aller et explorer. Mais ce ne sont pas réellement des donjons. C'est un peu comme des forteresses, des tours, des endroits, des points d'intérêt à découvrir. Et parfois ça peut prendre 10 minutes, mais parfois ça peut être vraiment beaucoup plus long. My name and my mother demande ces éléments clés. Puis-je imaginer suivre une histoire plus grande lorsque je les collectionne ? Shababori répond. Potentiellement, oui. Certains d'entre eux sont liés à des histoires et d'autres sont liés à un gameplay qui vous mène à des rencontres difficiles. Nous avons donc déjà montré le Sprigant, qui est l'un des grands boss. Nous avons d'autres boss dont nous n'avons pas encore vraiment parlé. L'idée est que vous prenez ces artefacts, que nous appelons des éléments clés, mais ce sont en fait des artefacts magiques. Si vous avez des clés, elles vous permettent de vivre ces rencontres. Vous ne pouvez donc pas faire et refaire et refaire et refaire. Du coup, ces boss, il faudra donc voyager. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir faire un Sprigant ou farmer des boss en boucle. Il vous faut une clé pour accéder du coup à ces rencontres. Et il faudra du coup une nouvelle clé pour recommencer. Voilà, ça vous inviterait de fermer différentes choses en boucle. My name and my mother leur demande. Ah d'accord, donc quand je collectionne ces artefacts, je reçois toujours quelque chose de nouveau dans le monde. Cela peut être quelque chose comme un boss, ou un élément, ou un nouveau fond à l'histoire. Shababori répond exactement. My name and my mother leur demande. Vous avez parlé plutôt de la grande diversité de la région. J'ai également remarqué cela lorsque j'ai vu la vidéo. Il y a une architecture ancienne, des bateaux pirates, un bâtiment qui ressemble à une église, un endroit avec un arbre blanc brillant comme dans des contes de fées. Pouvez-vous expliquer pourquoi Aeternum a une si grande variété dans tous les coins ? Shababori répond. La plupart provient des différentes failles, donc familles plutôt, d'IA, de mobs où vous rencontrerez. L'histoire a également différentes couches de la façon dont les différentes familles ont commencé à exister. Pour information, les familles, c'est des familles de monstres. C'est-à-dire qu'en fait, chaque famille de monstres va avoir à peu près une zone et ça va être thématique. En gros, vous avez un monstre thématique avec la zone ou une zone thématique avec des familles de monstres. Donc en fait, les familles, il faut bien penser, ce sont des familles de monstres. Donc chacun a sa propre histoire sur la façon dont il a atterri en Aeternum et sur ce qu'il fait sur l'île. Je parlais un peu de Angry Earth plutôt. C'est la famille qui est imprégnée de l'azote minéral et réagit aux autres forces qui sont sur l'île. Mais il existe également de nombreux autres groupes. Il y a aussi les Lost. Nous avons donc cette tradition autour d'azote selon laquelle le minéral peut raviver les gens. Alors, quiconque vient en Aeternum et en quelque sorte connecté à l'île avec son âme, les Lost, montrent ce qui se passe lorsque cette connexion échoue et que votre âme se brise dans le processus. Cela peut se produire lorsque quelqu'un meurt d'une mort terrible comme un marin qui se noie ou s'échoue. Donc les Lost ne sont pas vraiment des morts mais pas vraiment des vivants. Ainsi, vous trouverez également de nombreux naufrages lorsque vous arriverez sur l'île. Mais ce sont tous des navires différents de différentes périodes. Avec des marins échoués, il y a aussi des pirates qui ont réussi à survivre. Ceux-ci forment alors leur propre groupe qui essaie de prendre le contrôle de l'île. Ils ont tendance à convertir les épaves en logements. Ils tirent des vieux navires à terre et les accrochent aux falaises. Cela crée des vues assez intéressantes. Les perdus peuvent également être des fantômes que vous avez rencontrés dans des villages éteints. Vous pouvez également voir des femmes corrompues par des pouvoirs surnaturels. Les villages autrefois édiliques sont maintenant criblés de morts. Et vous y rencontrez des cultistes. Les vues vous aideront à ensuite comprendre pourquoi ces différents groupes sont en premier sur l'île. New World s'appuie sur la narration environnementale. Manemmo leur demande, les familles ennemies jouent un grand rôle en termes de gameplay. Ils ont des caractéristiques différentes et il existe des différentes façons de les vaincre. Mais comment puis-je savoir plus sur lesquels antécédents sur la tradition en dehors des sites touristiques ? En gros, comment je pourrais apprendre des choses sur ces différentes familles de monstres ? Charles Brabery répond, la narration environnementale joue un rôle ici. Mais les quêtes sont également une grande partie du nouveau monde, donc de New World maintenant. Surtout au début du jeu, les joueurs reçoivent des conseils encore plus solides sur les fonctionnements des différents systèmes. Nous apportons également la tradition et l'histoire. Les personnages que vous rencontrez sont seuls à pouvoir vous raconter quelque chose sur l'histoire. Sinon, les joueurs rimeront beaucoup en fonction de l'environnement. Vous trouverez également des agendas, des lettres et des morceaux de papier. Vous pouvez vivre différentes expériences et des perspectives de personnes qui ont déjà visité Aeternum. Cela vous aidera à découvrir un récit plutôt obscur dans lequel vous devez toujours vous demander si la personne a écrit est correcte. Vous ne voyez que l'interprétation des personnages. En tant que joueur, vous déciderez par vous-même si vous croyez ou non à ce que dit la personne. Alors, que signifie la narration environnementale ? L'histoire est racontée à travers ce que vous voyez vivait dans le monde du jeu. Des empreintes de pas dans le sable, un appartement dévasté, une lettre d'amour non ouverte. Tous ces éléments peuvent être des éléments de la narration environnementale. Notre imagination est stimulée ici et nous devons imaginer par nous-mêmes ce que l'environnement veut réellement nous dire. Donc, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir différentes informations sur les zones parce qu'on va avoir des informations avec des lettres, des zones, etc. Et le monde va nous parler. C'est la narration environnementale. Par contre, la chose qui est vraiment très intéressante, c'est-à-dire que vous allez parfois trouver des lettres, un cahier, un agenda, etc. Et vous ne savez pas si la personne est saine d'esprit. Peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'elle ment. Vous ne savez pas et ce sera à vous d'interpréter et de choisir si ce que vous lisez est vrai ou faux. Donc ensuite, MyNemimo leur demande Quelle motivation me donnez-vous réellement en tant que joueur pour plonger dans l'histoire et dans le monde ? Existe-t-il un moyen particulièrement intelligent et dans quel ordre je devrais explorer à Aeternum ? Charles Brody répond Nous voulons que le New World soit une expérience particulièrement ouverte et axée sur les joueurs. Il existe quelques quêtes annexes pour vous aider à démarrer. Vous avez une vague d'idées de ce qui se passe. Après cela, c'est aux joueurs de décider avec quelle partie du monde ils veulent entrer en contact. Nous avons ici abordé différents types de joueurs. Il y en a qui sont sur la route comme des archéologues. Ils vont à tous les coins et regarder de près tous les environnements. Il y a des récompenses pour ce type de joueur s'il y a vraiment au fond des choses. Vous pouvez trouver plus d'histoire et un fond ici. Donc ça pousse vraiment à explorer. C'est-à-dire que les gens qui vont explorer, qui vont tout chercher, qui sont un peu en mode archéologue, scientifique, analyse, ils vont être récompensés par leur curiosité. Il existe des récompenses de gameplay pour que tout votre temps investi soit récompensé. Il existe également de nombreux autres systèmes de gameplay qui vous invitent à les découvrir. Il y a des projets de ville et des missions de factions. Bien sûr, il y a aussi des domaines qui ont peu à voir avec l'histoire. Si vous avez envie d'agrandir la colonie ou de conquérir de nouveaux territoires, vous avez bien sûr d'autres motivations que des joueurs animés par l'histoire. Nous voulons que les joueurs aient différentes options pour trouver leur motivation. Et un homme peut également ressembler à un conte de fées. Néanmoins, les dangers se cachent partout. MyNemmo leur demande, il y a plusieurs endroits dans la vidéo où les ressources sont extraites. Depuis votre dernier journal de développeur, il est devenu encore plus clair que la collecte et la création des ressources joueront un rôle important dans New World. A ce propos, je me suis demandé s'il y avait certaines ressources ou certains éléments qui sont absolument nécessaires pour rentrer dans certains endroits. S'il y a des restrictions ici, puis-je quand même découvrir le monde entier ? Charles Bradbury répond. Nous avons parlé des éléments clés. C'est probablement ce qui se rapproche le plus des restrictions. Vous devez collecter différents objets afin d'avoir certaines rencontres. En dehors de cela, aucun blocage ne vous empêche d'avancer dans le monde. Bien sûr, il existe des domaines qui sont destinés aux joueurs avec un haut niveau. Et vous voudrez peut-être ne pas y aller si vous n'êtes pas encore assez loin dans votre progression de personnages. Mais personne ne vous empêchera de le faire non plus. Nous avons des combats d'action. Si vous êtes vraiment bon au niveau des esquives et des blocages, vous pouvez également affronter des adversaires plus difficiles. Donc, en savoir plus sur le lore et le PvE. Beaucoup sont fascinés dans le monde sombre de New World. Quelle est l'histoire derrière cela ? Dans le nouveau monde, les invasions sont le point culminant des événements PvE. C'est ainsi qu'elles fonctionnent. Tout le nouveau MMO New World sortira du coup sur la bêta, précommande, etc. Donc ça, on passe et on continue. Donc, MyMMO leur demande. Quelle est la part de New World où vous traitez les quêtes, explorez et apprenez par rapport au PvP ? Aux grandes batailles de masse et aux guerres. Après tout, vous avez décidé de transformer votre jeu en une expérience PvE. Je pense que les joueurs qui viennent pour ça seront intéressés par cette portée. Charles Barboury répond. Je ne pense pas que je puisse décomposer cela en pourcentage. Maintenant, il y a d'énormes parties du jeu qui se composent de vues et de beaucoup de PvE. Nous voulions fournir un contenu convaincant aux joueurs qui ne sont pas intéressés par le PvP. Il y a en fait des gens qui veulent juste explorer et profiter du monde. Pourtant, bien sûr, le PvP reste une grande priorité du jeu. Surtout quand il s'agit de la fin du jeu. Toutefois, les colonies peuvent occuper par des compagnies. Donc les compagnies, c'est l'équivalent des guildes, je le rappelle. Et les factions ont une influence dans les différents territoires. Nous voulions faire une fusion des deux styles du jeu PvP et PvE. Même les personnes qui ne jouent pas sur le contenu PvE peuvent avoir un impact sur la méthode du jeu plus vaste. Ce qui concerne les guerres et les territoires lorsque vous terminez des missions pour des factions de villes. Il prend en charge les joueurs PvP qui se battent dans les zones connues. Les joueurs PvP ont également un impact sur les joueurs PvE lorsqu'ils ajustent les taxes ou l'expansion des villes. C'est-à-dire que c'est très intéressant. En gros, si vous êtes un joueur PvE ou PvP, vous allez avoir un impact sur le monde. Les joueurs PvE vont avoir un impact même sur les joueurs PvP au niveau des zones et de la méta à quoi ça va ressembler. Et les joueurs PvP vont avoir un contenu sur l'appartenance des zones, par exemple comme les taxes ou l'expansion des villes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, vos actes vont du coup vraiment influencer le monde et le jeu. Alors, pour ce qui est de la fin du jeu pour les joueurs PvE, Manemmo leur demande. Vous venez de mentionner que les guerres PvP et l'expansion du territoire sont une grande partie de la phase finale du jeu. Que direz-vous à cela si c'est la fin du match ? Moi, si ça ne m'intéresse pas. En gros, si tu es un joueur purement PvE, tu arrives à haut niveau, est-ce qu'il y a autre chose à faire que du PvP ? Charles Brabori répond. Alors, bien sûr, s'il y a du contenu PvE et de l'artisanat, mais cela dépend aussi de votre objectif. Comme vous l'avez dit, l'artisanat va être une grande partie du jeu. Vous pouvez obtenir de l'équipement auprès du coup des boss du monde entier, mais une grande partie de l'équipement peut être attribuée à l'artisanat. Nous n'avons pas nécessairement la meilleure arme du jeu, il s'agit plutôt du meilleur équipement pour votre style de jeu individuel. Il y a donc cet équilibre entre l'artisanat et les baisses PvE. L'artisanat devrait également valoir la peine d'être utilisé en fin de jeu. Les artisans joueront un rôle important en soutenant les grands groupes de joueurs PvP. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose pour les joueurs en solo ou les petits groupes qui veulent juste parcourir le monde. Nous avons quelque chose de similaire au donjon et au boss qui sera une grande partie de la phase finale pour les joueurs PvE. Les domaines sont tout aussi importants pour nous. Donc ça c'est vraiment intéressant, on va avoir plusieurs choses à faire. Ensuite les quêtes peuvent avoir des longs chapitres d'histoire. My name me leur demande, je sais que vous avez également révisé vos quêtes pendant l'alpha. Vous aviez reçu des commentaires selon lesquels les quêtes de récupération étaient un peu ennuyeuses au début. Ensuite vous avez donné plus de viande du coup aux quêtes, plus on va dire de bœuf, de choses intéressantes aux quêtes. Vous pouvez m'expliquer comment les quêtes ont réellement changé. Avez-vous maintenant une narration étendue à travers les lignes de quêtes ? Charles Bradbury répond, dès le début du jeu nous voulons que les quêtes soient très linéaires et introduisent le joueur aux différents systèmes. Au départ les quêtes sont plutôt une expérience de tutoriel. Mais après cela les options s'ouvrent assez rapidement. Il y aura toujours des quêtes à récupérer mais il y en aura aussi qui vont être très loin dans l'histoire. Il est important pour nous que les joueurs se sentent comme faisant partie de l'histoire. Tout le monde n'y trouvera pas un gameplay intéressant, il n'est donc pas nécessaire de chercher pour continuer à avancer. Tous les joueurs qui aiment ça, il y a toujours des quêtes dans les zones les plus avancées. Il y a donc aussi des lignes de quêtes de fin de partie qui vous donneront une raison d'aller dans ces zones s'il n'y a pas d'autre raison pour vous. Donc en fait il y a des quêtes au début qui vont être un peu de type tutoriel. Et même à la fin du jeu vous aurez des quêtes vraiment à l'histoire pour les joueurs qui aiment les quêtes et le lore. MyNemmo leur demande Enfin j'ai une question sur l'avenir de New World. Avez-vous déjà des plans pour développer votre univers en termes d'environnement, de quêtes et de narration environnementale ? Charles Bradbury répond Bien sûr nous voulons continuer à développer New World dans son ensemble. Quand nous sommes venus avec New World, nous avions déjà tellement d'idées sur la tradition, sur le lore et que presque tout sera écrit. Cela est venu surtout lorsque nous avons examiné plus profondément les factions et les groupes opposés. Nous avons beaucoup d'idées où nous voulons aller avec ce monde. La destination du voyage dépend de la réaction des joueurs à certaines choses. S'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement, nous nous assurons plutôt bien sûr de vous fournir beaucoup. Les quêtes récupérées, les quêtes sont un tel standard de MMO mais nous aimerions continuer sur cette lancée. Nous aimerions offrir des quêtes plus nombreuses et meilleures. En tout cas nous sommes ravis de voir ce qui est vraiment bien accueilli par les joueurs. Donc en fait ça veut dire qu'ils ont déjà prévu certaines choses pour la suite, surtout au niveau des quêtes. Et ils vont regarder ce que les joueurs font, ce qu'ils aiment du coup pour développer la suite. Et ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'ils vont plus ou moins surveiller la communauté pour améliorer leur MMO. MMO me leur demande, merci pour l'interview, je suis curieux de voir comment le monde mystérieux d'Irtanum se développe. Votre vidéo a certainement aidé à obtenir une meilleure impression. Donc le New World, ou plutôt New World, pourrait être un endroit fantastique. A l'origine New World aurait dû être du coup dans un cadre historique. Vous auriez vu une alternative au 17ème siècle à l'époque de la colonisation américaine. Cela m'a laissé assez froid à l'époque, j'en ai assez de la réalité dans la vraie vie. Lorsque les premières images de bêtes mystiques et d'environnement enchantés sont sorties, cela a soudainement changé. Je veux explorer et découvrir ce monde. Je peux imaginer ramper dans tous les coins d'Irtanum et percer ses secrets. Le nouveau cadre mystique stimule mon imagination et je veux savoir d'où viennent les différents groupes. Quelques forces, leurs causes et du coup aussi les méfaits. Cette tradition peut être considérablement élargie. Il reste à voir l'étendue réelle de l'exploration. Bien sûr qu'il se peut aussi que vous ayez rapidement vu chaque vue retourner, chaque pierre pour la centième fois. Désolé, je sais que la traduction n'était pas folle. C'était un peu compliqué pour moi vu que je n'ai jamais fait d'allemand. En tout cas, il y a des choses très intéressantes. On peut voir qu'il y a énormément de PvE. Le jeu a quand même changé plus ou moins son orientation par rapport à la base. Je sais que beaucoup de joueurs étaient inquiets par rapport à cela parce que le PvE intéresse énormément de monde. Et à la base, ça aurait dû être un jeu de survie PvP. Là, vous pouvez voir que le PvE est énormément développé. Plus tard, je ferai des vidéos sur quel est le contenu PvE, quel est le contenu PvP, qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Bien évidemment, comme le fait qu'il n'y ait pas aussi de classe, qu'on joue un peu ce qu'on a, qu'on peut avoir trois types d'armes sur nous. Vous pouvez voir dans la vidéo que vous n'avez uniquement que trois spells, mais évidemment, il y a certains CD, etc. Donc, c'est des choses qu'on verra. Mais en réalité, il y a plein de choses très très intéressantes. Je pense que c'est un jeu qui a un énorme potentiel et qui peut être vraiment une belle surprise. Surtout qu'à l'heure actuelle, il faut rester honnête, les MMORPG en 2020, c'est quelque chose de plutôt rare. Donc, je pense qu'il faut se satisfaire aussi un peu de ce qu'on a et être à un minimum tolérant. Amazon Studio est quand même une énorme entreprise. Donc, j'ai espoir qu'ils fassent un beau travail sur leur énorme projet qui est pour eux New World. Et moi, j'attends vraiment avec impatience ces MMORPG. Ça m'aide énormément quand je vois les vidéos de gameplay. Ça peut être vraiment cool le côté où on n'a pas d'autologues. On va pouvoir tourner, esquiver, taper. On va pouvoir utiliser différentes armes. On va avoir des balles qui peuvent être vraiment différentes d'un joueur à un autre. Ça a l'air vraiment super intéressant. Voilà. En tout cas, j'attends avec impatience vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette interview. Si New World vous intéresse, est-ce que ça vous hype, est-ce que ça ne vous hype pas ? Est-ce que vous êtes plutôt un joueur PvE ? Est-ce que vous êtes rassuré ? Est-ce que si vous êtes un joueur PvP, est-ce que vous êtes plutôt inquiet par cela ? Ou peut-être que vous, vous êtes fan d'artisanat et vous dites « Ah, c'est cool l'artisanat, ça va être de la dinguerie, je suis super fan ». J'attends vraiment vos commentaires parce que je suis très curieux de voir ce que pense la communauté des joueurs de MMO sur ce nouveau MMO. En tout cas, moi, ça m'hype beaucoup. Je ferai d'autres vidéos du coup sur New World. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501